comme annoncé lors de la dernière vidéo aujourd'hui je vous parle d'e-mail marketing je rappelle que ces vidéos sont réalisés pour aider les start up les entreprises à utiliser les outils du digital pour promouvoir leurs activités et faire de la communication alors l'e-mail marketing c'est quoi l'e-mail marketing est un moyen marketing un outil qui est utilisé depuis déjà l'avènement de l'internet et qui a permis aux marketeurs aux entreprises professionnels généralement d'envoyer une information une newsletter par exemple ou une promotion une information concernant leurs produits ou services et qui seront délivrés directement sur une boîte email de leur destinataire alors l'e-mail marketing reste toujours efficace et reste toujours utilisé comme on dit l'emailing n'est pas mort pourquoi je dirais pour trois raisons premièrement la délivrabilité l'emailing permet de délivrer un message directement sur la boîte email du destinataire si on doit comparer cela aux réseaux sociaux par exemple les réseaux sociaux il faut que l'audience votre audience par exemple aille sur ces réseaux pour trouver votre information par contre grâce à l'emailing vous pouvez délivrer une information directement à destination de votre audience et qui atterrait directement sur leur boîte email deuxièmement une communication plus ciblée plus personnalisée et pourquoi parce que lorsque vous avez une base de données de destinataire généralement elle est segmentée et donc vous pouvez orienter et savoir le message que vous voulez diffuser à qui le diffuser est ce que c'est vers des particuliers est ce que vers des professionnels si c'est des professionnels dans quel secteur d'activité ils sont est ce qu'ils sont dans le bâtiment est ce qu'ils sont dans l'éducation est ce qu'ils sont dans la grande distribution ok là c'est un moyen qui permet de personnaliser et orienter votre communication troisièmement je dirais que l'email marketing reste un outil avec un retour sur investissement important par rapport aux coûts faibles de sa réalisation pourquoi parce que il existe des outils sur internet qui permet de le faire et qui ne coûtent pas très cher alors qu'est ce qu'il vous faut pour justement pour réaliser cet emailing premièrement il faut se fixer des objectifs vous savez que dans toute stratégie il faut avoir des objectifs je dirais que il faut vous pouvez avoir des objectifs de notoriété donc pour faire connaître votre activité ou votre entreprise pouvez avoir une un objectif de d'image pour valoriser votre expertise et vous faire faire connaître votre expertise dans un marché bien précis quand vous pouvez bien sûr faire de l'emailing pour à des fins de performance et de développer votre chiffre d'affaires deuxièmement bien sûr il faut avoir une base de données et cette base de données il faut il faut qu'elle soit légalement collectée alors premièrement cette base de données segmentée donc orientée plutôt organiser votre vos emails par exemple vous pouvez utiliser un fichier excel et créer des colonnes avec nom email secteur d'activité type ensuite cette 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 base de données il faut qu'elle soit légalement collectée attention il ne faut pas prendre des bases de données à gauche et à droite ou utiliser des emails que vous allez trouver sur directement sur internet ou sur des annuaires et leur envoyer des emails on en parlera pourquoi tout à l'heure troisièmement utiliser un logiciel d'envoi alors je rappelle que l'emailing ce n'est pas d'envoyer à partir de sa boîte email vous pouvez envoyer de votre boîte email des messages pour pour parler de vos produits pour faire du marketing mais ce n'est pas cela l'emailing alors l'emailing il ya aujourd'hui des outils qui existent et qui permettent de concevoir des interfaces agréables pour diffuser ce qu'on appelle un emailing et quand on peut mettre des photos des images des appels à l'action etc quelques outils et qui existent et qui sont généralement en freemium donc libres d'utilisation je peux citer mail ship mail jet ou sending blue mais vous pourrez monter en échelle et utiliser une version payante si vous avez plus de une plus grande base de données beaucoup plus de compagnes à utiliser ensuite la méthode alors quand je dis méthode c'est une façon de concevoir et de diffuser son mail alors je dirais premièrement il faut un titre qui accroche deuxièmement un contenu attractif troisièmement un appel à l'action que vous allez utiliser et quatrièmement une page de destination voyons cela dans à travers un dessin comme vous voyez la première des choses qui est importante c'est le message le titre de votre email veillez à ce qu'il soit accrocheur parce que pourquoi parce que le destinataire lorsqu'il reçoit votre emailing généralement la boîte email donc l'email il est fermé et il lit le titre ce titre là il faut qu'il soit accrocheur il faut qu'il le pousse à cliquer pour ouvrir donc là quand il ouvre à ce moment là vous lui avez délivré et vous lui avez fait ouvrir votre email et donc il peut voir qu'est ce qu'il y a comme à l'intérieur le contenu alors si on doit le dessiner quand vous allez réaliser l'interface de votre emailing par exemple vous pouvez mettre le logo votre logo le logo de votre entreprise en haut ensuite le titre accrocheur le titre qui va donner le premier sujet la première information sur le sujet de votre mailing une communication par l'image en utilisant une image ensuite un détail pour décrire plus l'objet de votre envoi ou votre emailing et enfin un appel à l'action l'appel à l'action comme vous les connaissez que ce soit je participe je m'inscris commander acheter tout ça on n'est pas on les appelle les appels à l'action et call to action alors les appels à l'action leur 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 objectif il est de renvoyer vers une page de destination de faire faire une action cette page de destination peut être le votre site web ça peut être une page de votre site web et en envoyant votre destinataire vers une page de destination il serait il idéal c'est de le faire d'avoir plus d'informations en lui soumettant un formulaire où il va remplir donc ça c'est la page de destination alors veillez à ce que cet emailing soit délivré et vous pouvez bien sûr connaître et avoir des statistiques sur l'impact de cet emailing car les logiciels que vous allez utiliser donnent des statistiques assez précises sur le nombre d'ouvertures le nombre de clics et pourquoi ces informations là sont importantes parce qu'ils vous permettent de savoir est ce que vous avez atteint votre objectif et peuvent vous orienter sur les prochaines campagnes les prochaines actions emailing que vous allez faire je rappelle que sur l'emailing il faut toujours laisser la possibilité à votre destinataire de se désabonner parce que si vous ne le faites pas il peut bien sûr vous signaler comme spammer alors justement pour finir il faut respecter et donner de l'importance à ce qu'on appelle caractère de l'opt in donc ça c'est l'opt in c'est le principe par lequel un destinataire n'importe quelle personne ne peut pas recevoir d'email commercial de la part d'une entreprise s'il n'a pas donné son aval son autorisation à cette entreprise à cette marque de lui envoyer un email sur sa boîte email voilà donc c'est tout pour l'email marketing je vous informe que vous pouvez trouver la présentation à télécharger en dessous de la vidéo comme ça vous allez la voir et vous pouvez vous pouvez la revisualiser voilà je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt